Incroyable ! De mon retour dans mes exploitations, j'ai un producteur qui m'a vraiment interpellé au coin de la route pour me dire, s'il te plaît, peux-tu venir voir notre exploitation que nous avons mis en champ à base du compost ? Alors, j'y suis comme ça et c'est vraiment wow ! Parce que regardez les résultats à côté de moi là, il a mis une semence, une semence qui n'a pas été, je veux dire quoi, qu'il n'est pas une semence améliorée comme la majorité des personnes s'acquiert des semences améliorées dans des marchés. Ceci est une semence, je veux dire, locale, où une semence que la majorité des paysans tourne au fur et à mesure. Il a semé ce maïs avec du compost. Alors, je ne vais pas trop parler parce qu'aujourd'hui, c'est le monsieur Yafet qui est, je vais dire, à l'honneur, puisqu'il a été l'une des personnes que nous avons formées sur le terrain. Et nous le disons toujours, nous n'allons pas vous forcer de converger vers le bio, mais c'est à travers les petites expérimentations que vous allez faire vous-même que vous allez décider d'entrer ou pas dans du bio. Et aujourd'hui, il m'a interpellé pour me montrer ces merveilleux résultats qu'il a obtenus à travers le compost de 21 jours et les purins que nous fabriquons. Alors, je vais de ce part vous présenter, monsieur Yafet, qui est à la fois une personne que nous avons formée et aussi un formateur, puisque, de par nos enseignements, il a eu à former d'autres personnes de sa localité. Je vais inviter monsieur Yafet à se présenter. Bonjour, monsieur Yafet. Bonjour, monsieur Yafet. Oui, oui. Comment vous allez? Très bien, très bien. Ok, ok. Suite à votre interpellation, j'ai donc décidé de faire une mini-vidéo afin de vous interviewer pour que vous puissiez nous dire quels sont les motifs qui vous ont poussé à vouloir produire de façon biologique. Tout d'abord, vous allez donc vous présenter et nous dire ces motifs-là. Comment est-ce que vous avez conduit, je vais dire, votre exploitation de façon biologique? Est-ce que vous avez conduit d'autres parcelles de la même façon? Ou est-ce que dans d'autres parcelles, vous avez utilisé du chimique avant d'utiliser encore du biologique dans d'autres parcelles? Alors, présentez-vous actuellement. Oui, c'est Nangfra Jafet. Oui. J'ai suivi les formations des cultures bio. Oui. Quand je reste ma faite, il n'y avait des formations pour qu'on puisse cultiver bio sans utiliser des engrais, des produits chimiques. Alors, j'ai toujours été flatté par les produits bio parce que, de temps en temps, à la radio, à la télévision, on me dit que la plupart des maladies déjà, c'est que les gens aussi, c'est les maladies qui sont causées par des produits chimiques, par notre alimentation. Oui. Alors, dès qu'il m'a proposé cette formation, je me suis mis et voilà, j'ai essayé. Et en essayant, il y a une deuxième cause. Les produits sont devenus trop chers. Dès que tout le monde, un sac de l'endrée qui était à 14 000 est monté à 43 000 francs. Oui, effectivement. À 14 000, je n'arrivais pas à mettre suffisamment. Alors, comment à 43 000 ? Je me suis lancé dans la formation du bio et que j'aime même, j'ai formé des gens ici chez moi. Et voilà, le temps de culture est venu. Oui. J'ai utilisé le compost de 21 jours. Ce compost de 21 jours que j'ai utilisé, c'est ce qu'on a utilisé dans la formation, lors de la formation chez moi. Oui. On a partagé un peu, un peu, chacun a fait. Déjà, vous êtes dans quelle localité ? Je suis au quartier Lachut. Oui, à Balvin. Oui, au quartier Lachut. D'accord. Je me souviens une fois, vous avez des soucis par rapport à ce maïs que nous voyons là. Il faudrait que je rapproche encore la vidéo pour qu'on essaie de voir. Vous voyez, il y a des deux épis. Et dans ces bons épis, je vais dire, les feuilles sont encore très bien faites. Avec, je vais dire, avec déjà la production qui est en train, la production des épis qui sont en train... Presque matures. Oui, presque matures. Mais les feuilles sont toujours très bien faites. Mais maintenant, monsieur Yafet, je me souviens une fois, vous m'avez interpellé et vous m'avez dit, puisque vous avez votre voisin qui a conduit son exploitation de maïs de façon chimique, Vous m'avez interpellé une fois, vous avez dit, ok, voilà que je suis en train d'utiliser le bio, mais je vois mon exploitation n'est pas en train d'évoluer autant que pour lui. Et qu'est-ce que je vous ai répondu à ce moment, monsieur Yafet ? Vous m'avez dit que les produits bio, là, ajustent sûrement et lentement, mais plus sûrement. Donc, il faudra que je patiente pour voir ce que ça va donner. Et vous aurez un résultat meilleur que votre voisin qui a fait de façon chimique. C'est ce que je vous ai dit, n'est-ce pas ? Alors, voici le champ de son voisin, c'est là, et vous allez voir qu'il n'y a pas de matière, parce que regardez, le champ voisin a utilisé les produits chimiques, regardez comment ça se comporte. Il y a la production des fruits, et regardez l'état des feuilles, l'état des feuilles est moins vert, avec des taches, et je vais dire quoi, ces feuilles sont en train de s'assécher. Et la production n'est pas la même, parce que là-bas, on a des plus gros épis, sur le champ de monsieur Yafet, et chez son voisin, on a la production d'un seul épis, et l'épis n'est même pas consistant. Contrairement à pour lui, que voici, dont les épis sont extraordinaires, les épis sont magnifiques, regardez la taille des épis, et regardez, il y a des, vous voyez là, il y a des maïs qui produisent deux épis. Donc, l'utilisation des, voilà, oui, il y a déjà certains, c'est même presque trois, regardez l'état des feuilles, bien vertes, elles sont encore très bien vertes, donc, cette plante se comporte très très bien. Alors, monsieur Yafet, vous allez encore vous placer là, vous allez un peu nous dire, comment est-ce que vous avez procédé pour le semis, puisque, d'emblée, j'ai dit, à l'entame, que vous avez utilisé des semences locaux, vous n'avez pas utilisé des semences améliores, des semences qui sont dites améliorées, vous n'avez pas utilisé ces semences-là, vous avez utilisé des semences que vous aviez l'habitude, voilà, d'utiliser, voilà, mais pour un très bon rendement. Donc, comme je le dis toujours dans mes postes, l'un des premiers éléments qui conditionne le rendement à plus de, soit en 10%, vous n'avez pas dit 80%, c'est la semence. Une semence de bonne qualité vous assure un très bon rendement. Alors, je le dis souvent, nos semences locales sont des semences qui sont, au préalable, bien adaptées aux conditions du milieu, et par conséquent, sont moins sensibles aux différentes maladies qui puissent se subvenir, contrairement aux semences qui sont dites améliorées, qui viennent de l'extérieur, qui, étant ici, ont besoin d'un temps pour pouvoir mieux s'adapter. Et c'est ça qui conditionne le traitement, parce que ces semences-là sont assez sensibles, puisqu'ils sont encore dans un milieu nouveau pour eux. Et dans l'un de nos postes, on vous dit ceci, je veux dire, les plantons ont cette particularité qu'ils transmettent à leurs descendants, n'est-ce pas, tout ce qu'ils ont appris au courant de leur vie. Cela relève encore de ceci, d'une résistance que la plante mère fournit à la plante fille. Vous voyez un peu, voilà, autant de notions qui font de telles sortes que, lorsque vous voulez faire le bio, il est autant mieux d'utiliser des semences lourdes, des semences locales. Voilà. Comment vous avez procédé donc pour le semi, parce que les techniques de semi aussi comptent beaucoup pour la production biologique de n'importe quelle culture. Alors, comment est-ce que vous vous êtes appris pour mettre en place ces différents maïs ? Après avoir fournit le champ, j'ai utilisé, j'ai creusé de petits, j'ai fait des pouquets. J'ai mis le compost de 21 jours, une poignée, au-dessus duquel j'ai semé 2 ou 3 graines de maïs. Oui. Bon, j'ai fermé. Et après, après que le maïs ait fait au moins 3 semaines, 4 semaines, j'ai commencé à pulvériser avec le purin de titounia. Oui. Bon, je n'ai même pas pulvérisé tellement qu'on me demandait une fois chaque semaine. Oui. Mais j'ai fait, je sautais 15 jours, 2 semaines avant de pulvériser. Par manque de temps ? Par manque de temps. Oui. Donc, moi-même, je me doutais même des résultats. Oui, je sais, au départ, vous étiez pessimiste parce que vous m'avez abordé et je vous ai dit ce que je vous ai dit. Et vous avez vu que ce que je vous ai dit, voilà. Je trouve que même ce qui était autour, ça a donné des résultats tels que vous voyez. Ah, d'accord. Et puis, là où ça présente, même presque 4, des épicis, même 7, voilà. Si c'est 2 ou 3 qui réussissent, ça a présenté au moins 5. Oui, c'est ce qu'on a vu, une émence locale. Voilà. Ah, d'accord, ça c'est super. Mais là, je vois les écartements, vous avez, les écartements, c'est un peu de trop là. Parce que absolument, nous sommes, je vais dire, il y a un peu une promotion de la haute densité qui est le plus souvent fait par Tami Jardin. Certainement, vous ne le connaissez pas parce que vous n'êtes pas trop dans les réseaux sociaux. Mais ce phénomène de haute densité-là, je vais vous faire part de ça un peu plus. Je vais un peu vous en dire plus, plus tard. Mais il semblerait que vous avez fait des associations avec quelque chose-là. Il y avait le haricot. Il y avait le haricot. Oui, j'ai enlevé. C'est-à-dire que c'est une culture que vous avez fait en association. Raison pour laquelle les écartements sont aussi importants comme ça. Oui, oui. Ok. Monsieur Yafet nous informe que ce que nous sommes en train de voir là n'aime rien parce qu'il y a une autre exploitation qu'il aimerait qu'on aille comme ceci visiter pour voir les résultats. Parce qu'il me dit, les résultats sont plus excellents que ceux-ci que nous sommes en train de voir. Nous allons donc nous diriger dans cette deuxième exploitation afin de juger par nous-mêmes. D'accord.